Euh... Oh, est-ce que c'est allumé ? Ah, super ! Salut du père, c'est... euh... Ça fait un moment, pas vrai ? Eh bien, j'espère qu'au moment où tu regarderas ceci, nous aurons été réunis et que tu ne verras pas ceci après ma mort, ou un truc du genre... Ouf, c'était pas la meilleure blague, mais enfin bref, oncle Ford m'a donné cette caméra, donc je me suis dit qu'il fallait que je garde une vidéo pour te la montrer à mon retour. Cela fait trois mois que j'ai été aspirée par le portail et que je suis bloquée ici. Par contre, tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré ! Il s'avère que oncle Stan, c'est un jumeau, comme nous ! Oncle Ford m'a trouvé et depuis, nous voyageons ensemble. C'est vraiment un homme très gentil. Parfois, il est étrange, mais je pense que c'est parce qu'il est bloqué ici depuis très longtemps. J'espère qu'on reviendra bientôt. J'ai même conçu un plan très élaboré pour que lui et oncle Stan s'y réconcilient. Il s'est passé tellement de choses folles depuis que je suis arrivée ici. Enfin, je veux dire, regarde mes cheveux. Nous avons dû les vendre pour nous permettre de traverser cette planète douteuse en toute sécurité. Ça me rend un peu plus mignonne, pas vrai ? Ah oui, je me suis aussi financée accidentellement à cette princesse extraterrestre pendant un certain temps. Enfin, comment aurais-je pu savoir que tresser ses cheveux était une déclaration de mariage ? Quoi qu'il en soit, je suis maintenant exilée de ce système stellaire ou je ne sais quoi. Mais même si nous avons vécu beaucoup d'aventures amusantes, j'aimerais vraiment que tu sois là avec moi. Pendant les premières semaines, j'étais vraiment énervée tout le temps. Tout était différent, et tu n'étais pas là, et j'avais vraiment peur de ne jamais te revoir. Ce n'est pas comme si cette peur avait complètement disparu, mais je ne peux pas perdre espoir. Rien dans le multivers ne pourra séparer les Pines à jamais ! Mabel, tu es bientôt fini. Nous devons partir rapidement si nous voulons attraper la prochaine anomalie. Oh zut ! Euh oui, t'inquiète, je vais juste rapidement conclure. Bon, je t'en dirai plus plus tard. J'espère que t'es en sécurité, espèce d'avriti. Je t'aime.